Regardez ce que je vous ai dégoté comme article, c'est un article de 2018 et Macron avait fait une promesse qu'il n'a pas tenue comme 3500 autres promesses. Emmanuel Macron va-t-il reconnaître le vote blanc en France ? Vous allez voir que c'est intéressant le vote blanc. Par exemple pour ce deuxième tour qui opposait Emmanuel Macron à Marine Le Pen, un vote blanc massif empêcherait l'élection du président. Emmanuel Macron avait pris la parole de manière solennelle dans son allocution, il avait ouvert la porte à une éventuelle prise en compte du vote blanc lors des élections. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? On va distinctement comptabiliser les votes nuls et les votes blancs, mais ça ne rentre pas dans les voix exprimées. Emmanuel Macron annonce « Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité. Une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. » Le président n'a pas été plus explicite dans ses motivations, mais la prise en compte du vote blanc serait synonyme de reconnaissance parmi les autres bulletins exprimés lors des élections. Et à travers cela, de la manifestation d'un mécontentement d'une partie des électeurs qui ne se retrouverait pas dans l'offre proposée sans être pour autant dans le rejet de l'élection en elle-même, comme certains abstentionnistes. Aujourd'hui, que vous votiez blanc, que vous votiez nul ou que vous soyez abstentionniste, dans les faits, ça ne change absolument rien. Alors certes, on compte les bulletins blancs et les bulletins nuls, on connaît également le nombre d'abstentionnistes, mais ça n'influe pas directement sur l'élection. Le vote blanc serait arrivé septième au premier tour de la présidentielle de 2017. Excellent score, mieux que Poutou. Un vote blanc qui empêcherait l'élection de président. On touche là à l'un des enjeux majeurs autour de cette reconnaissance, la légitimité du vainqueur. Dans l'exemple de 2017, Emmanuel Macron serait moins bien élu, mais cela pourrait avoir des conséquences plus importantes si le candidat arrivé en tête ne dépasse plus la barre des 50% des suffrages exprimés. En l'état, dans le cas d'une présidentielle, cela pourrait même aller jusqu'à invalider l'élection du nouveau président de la République, puisque la Constitution stipule dans son article 7 que celui-ci est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Impossible de l'établir formellement avec l'ancienne règle mélangeant bulletins blancs et nuls, mais pour les scrutins les plus serrés de la Ve République, cela aurait pu remettre en cause les élections de François Hollande en 2012, 48,63% des voix au second tour en comptant blancs et nuls dans les exprimés, et de Jacques Chirac en 1995, 49,5%. Et aurait menacé celles de Valérie Giscard d'Estaing en 1974, 50,13%, et de François Mitterrand en 1981, 50,26%. D'ailleurs, on le voit, le vote blanc a eu tendance à progresser au fil du temps. Vous l'avez compris, si Emmanuel Macron avait respecté son engagement, nous pourrions, pour l'emmerder, aller voter massivement blanc au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas respecté sa promesse. A vous de jouer dimanche, n'oubliez pas, votez utile, votez System Deal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021